A 150 km au nord d'Abidjan, à Ferry, une commune à mi-chemin entre ville et village. Ici, depuis toujours, l'on a recours au bois comme source d'énergie, pour la cuisine notamment. Un tour dans la ville suffit à convaincre le plus sceptique. Devant quasiment chaque maison se trouve un amas important de troncs d'arbres sectionnés et superposés qui serviront de bois de chauffe. La seule source d'approvisionnement, la forêt, bien présente dans la région. La conséquence directe de cette sollicitation quasi constante de la forêt est son recul. Et il s'agit là d'un phénomène qui concerne le pays tout entier. En effet, de 16 millions d'hectares à l'indépendance, le couvert forestier ivoirien ne tient plus qu'à 2 millions d'hectares aujourd'hui. Fort de ce constat, depuis bientôt 2 ans, est expérimenté quelque chose de particulier à Ferry, un charbon issu de résidus alimentaires et agricoles, le Aferry Mbobi. Mbobi signifie en charbon en athier, la langue locale. A l'origine de ce charbon bio, une ONG verte, l'APFNP, l'Association des propriétaires de forêts naturelles et plantations. L'objectif est d'amener les populations à adopter des comportements plus respectueux de la forêt. Tout part d'un documentaire suivi à la télévision. N'est ensuite une idée qui se concrétisera plus tard, non sans difficulté, comme nous l'explique Kone Gaoussou, le coordonnateur de l'APFNP. La première des choses, il fallait d'abord chercher à avoir la méthodologie. Donc, on a fait des recherches sur Internet, déjà pour voir ailleurs comment est-ce que les gens le font. Et maintenant, on a essayé de l'adapter à ce que nous avons sur le terrain. Et on a commencé par la peau d'ignam, la peau de banane. On a également utilisé au départ les bagages de maïs. On est passé dans les mortiers, tout ça a pilé, les peaux, tout et tout, pour avoir quelque chose. Le résultat que nous avons eu, c'est vrai que ce n'est pas comme ce que nous avons aujourd'hui, mais on était vraiment très fiers. Ça émettait assez de fumée, mais ça nous a permis de faire cuire, ne serait-ce qu'un kilo de riz. Et on était déjà contents. Je vous ai dit tout de suite que ce qu'on faisait, ça produisait beaucoup de fumée. Donc, il fallait atténuer cette fumée. Et c'est comme ça qu'on a essayé de regarder qu'est-ce qu'on pouvait bien faire. Notre référence même dans ce projet, c'est le charbon de bois. Pour l'obtenir, il faut faire un four. Donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'il faut pouvoir bien faire ? Un four. Ce four, encore appelé réacteur de pyrolyse, a une forme cylindrique. Il s'agit en fait d'une barrique métallique surmontée d'un couvercle amovible et percée de trois ouvertures au bas. Le couvercle a une sorte de cheminée longue. Quant aux ouvertures au bas de la barrique, l'une d'elles est une entrée d'air. Les deux autres servent à recueillir la matière une fois carbonisée. Avant sa carbonisation, cette matière pourrait être n'importe quel résidu. De la sciure de bois, des épluchos d'igname, de manioc, la peau de banane, mais encore. Nous, on utilise présentement le coq de riz, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Quand on va au moulin, pour obtenir le nouveau riz, l'enveloppe qu'on retire, c'est ce que nous, on va récupérer. Le badi, les personnes qui le produisent mettent le feu à l'intérieur, parce que c'est encombrant. Il ne se décompose pas vite, au fait. Il y a également le coq de café, puisque c'est une zone où on fait le café cacao. On utilise aussi les bagages de maïs. La bagage de maïs est la tige principale, celle qui porte les grains. Une fois les résidus carbonisés, ils sont mélangés à un liant, dont la formule est gardée secrète par l'APFNP. Le tout est ensuite passé dans une presse, puis séché. Le Aferim Bobi se présente actuellement sous forme de boule, d'environ 5 cm de diamètre. Pour optimiser son utilisation, un fourneau spécial a été conçu. Il s'agit du fourneau Ndabo, du nom de la montagne qui surplombe la ville, une montagne plutôt particulière. Elle est recouverte d'arbres, bien que faite de pierres. À ce jour, 100 femmes se sont vues offrir le fourneau Ndabo et le bio-charbon. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-unes d'entre elles pour savoir les caractéristiques du Aferim Bobi. J'utilisais le fagot. Il faut aller au champ pour couper le fagot, envoyer en ville, casser avant d'utiliser. Et puis, le bois fait trop de fumée. Ça rend dans les naris, ça rend malade. Tandis que le charbon bio, il n'y a pas de fumée. Moi, en tout cas, maintenant, je ne prends plus le fagot même. Le fagot là même, c'est au sujet, je ne le prends même plus. Après ça, je prenais le charbon de bois, mais maintenant, je ne vais plus prendre le charbon de bois aussi. Le bio-charbon ne salit pas. Moi, c'est ce qui me plaît. Tu peux porter ton habit blanc et puis le préparer avec. Et puis, ça cuit vite les aliments. Ça s'allume très bien, comme si tu es en face d'un gaz. Tu es libéré, tu peux t'asseoir là-bas, tu as une nourriture en tête de cuit. Tu n'as pas besoin de souffler, souffler, souffler comme le charbon de bois. Quand tu as fini de préparer, la chaleur est maintenue des heures après. Et tu peux mettre ton eau au feu et puis l'utiliser le soir. Tu peux préparer au moins deux ou trois paris ça. Parce que c'est rapide. Puis tu sens la sauce. Ce qui est dedans, tu peux cuire le riz, tu peux chauffer la sauce. Parce que c'est chaud, donc ça peut cuire tout. Que le bio-charbon soit issu d'un résidu ou d'un autre, il n'y a aucune différence, nous affirment ces utilisatrices. Toutefois, pour les scientifiques, les résidus n'ont pas tous le même pouvoir calorifique, c'est-à-dire qu'ils ne dégagent pas tous la même quantité de chaleur. Les résidus de café ayant un pouvoir calorifique plus élevé que ceux de la banane par exemple. Les utilisatrices du Mbobi nous ont également assuré qu'à quantité égale, le bio-charbon se consomme plus lentement que le charbon de bois, ce qui permettra, une fois commercialisé, de faire des économies. Parlant d'économie, le affair Mbobi nous a appris à 100 francs CFA le kilogramme, une économie d'environ 40 francs pour la ménagère. En effet, des études menées à Abidjan et à Aferri ont montré que 400 à 700 grammes de charbon de bois se vendent actuellement à 100 francs CFA. Outre les économies, utiliser le bio-charbon d'Aferri reviendrait à participer à la fois à la conservation de la forêt ivoirienne et à la création d'emplois. Une unité de production de bio-charbon mobilise en moyenne une vingtaine de personnes de la fabrication du matériel de production à l'obtention du bio-charbon. A long terme, il est prévu l'expansion de la production à tout le pays et la mise sur pied d'un réseau de commercialisation. De plus, une partie des bénéfices servira au reboisement. Pour Konegaussu, une augmentation du couvert forestier ivoirien permettra de capter plus de CO2 pour que la planète s'en porte mieux. Pour l'heure, ne bénéficiant d'aucun financement, l'association n'a à sa disposition que sa volonté et des moyens de production artisanaux. De ce fait, elle ne produit que de petites quantités de bio-charbon qui parviennent à peine à couvrir les besoins de 20 familles.